Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous présentons comme des amoureux de la RDC, des gens qui ont été conquis par ce que la RDC représente. Mais à côté de cette représentation, nous pensons être des fous par la foi parce que nous croyons que ce pays peut encore décoller. Nous croyons que ce pays est appelé à de grandes choses. Nous croyons que la RDC a une destinée prophétique. Nous croyons qu'au-delà de tout le signe négatif que le monde peut nous produire aujourd'hui, il y a raison de croire. Les quelques signes sont évidents et qui nous poussent à croire que Dieu est avec nous et il ne nous a pas abandonnés. Nous avons l'habitude dans cette tranche d'inviter un homme de Dieu qui vient nous communiquer la pensée que Dieu lui a donnée pour cette nation. En tout cas pour l'émission de ce matin, de ce soir ou de cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous avons la joie de recevoir pour vous l'archevêque Diamacalongi qui représente les communautés chrétiennes, l'Ogosrema partout dans le monde. C'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Un des piliers de l'évangile en République démocratique du Congo. Comme disait un jour le reverend pasteur Godempoi, s'il nous est arrivé, si on nous demandait de faire un placement d'une équipe nationale des prédicateurs venant de la RDC, nous le placerons à la pointe de notre équipe vu ce qu'il représente pour nous comme bagage et inspiration. Je ne veux pas vous prendre votre temps. Par contre, je voulais suivre cet entretien avec cet homme des dieux et je reviendrai dans la dernière partie comme nous avons l'habitude de le faire pour quelques échanges et pour la prière de bénédiction de notre pays, la RDC. Suivez. Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur, merci de me donner cette opportunité d'échanger la pensée que Dieu nous a donnée pour inspirer et pour édifier ou même pour défier le peuple des dieux afin que chacun joue bien son rôle. Le Seigneur nous a donné un message que j'ai toujours résumé pour ce pays dans une phrase qui fait notre vision, c'est la libération des nations par l'Église et même la libération de l'homme par le renouvellement de son intelligence. Vous ne pouvez pas avoir une nation qui prospère, une nation qui réussit si Dieu n'est pas mis au centre de cette nation. Et pour que Dieu soit mis au centre de cette nation, il faut que le Seigneur Jésus soit reconnu comme Seigneur et reçu, de sorte que ceux qui le reçoivent puissent à leur tour, non seulement se laisser inspirer par lui, mais comprendre ce qu'il a dit. Vous savez, quand je regarde dans la Bible, si vous lisez Matthieu chapitre 22, vous allez voir dans les versets qui suivent qu'on veut attraper Jésus par des questions pièges. Il y a les hérodiens, il y a tout ce monde qui arrive, on lui dit, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce qu'on peut payer l'impôt? Est-ce qu'on vous dit s'ils peuvent payer l'impôt? Et voilà ce que le Seigneur leur dit. Jésus dit, mais apportez-moi un peu la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. Et alors, il apporte une monnaie, il dit, mais de qui sont ces effugies et ces inscriptions? Ils répondent, de César. Et alors, Jésus dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais voilà que, ne pouvant pas le prendre au piège, le Seigneur a montré ce que nous avons toujours qualifié des enseignements politiques de Jésus. Parce que dans cette déclaration, vous allez bien vous rendre compte qu'il a tout dit. De sorte que, vous comprenez que un enfant de Dieu, un chrétien, c'est quelqu'un qui a une double nationalité. Il est sur la terre, mais il est céleste. Il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Parce qu'il est assis en Christ, ressuscité à la droite du Père. Donc, nous comprenons que, nous avons donc à jouer un rôle vis-à-vis des institutions de la terre, qu'on appelle César. Et nous avons aussi un rôle à jouer vis-à-vis des dieux qui nous ont créés et mis sur cette terre. Vous allez me demander, mais finalement, César, c'est qui pour la RDC? C'est une question que je peux bien me poser et répondre. César, ne vous en doutez pas, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le premier ministre, ce ne sont pas des ministres. Mais César représente le pouvoir organisateur de la vie dans la société. César a besoin d'une armée pour défendre la nation contre l'agression extérieure. César a besoin de la police et de la gendarmerie pour la sécurité intérieure. César a besoin des impôts, des taxes, pour nous rendre la vie facile pendant que nous vivons. Et alors, César a besoin de juges, il a besoin de magistrats, il a besoin de législateurs. Et vous vous en doutez bien, Esaïe 33, 22 nous dit, l'éternel est notre juge, l'éternel est notre législateur, l'éternel est notre roi et c'est lui qui nous sauve. Quand vous prenez un texte comme cela, vous comprenez qu'il y a les trois pouvoirs républicains pour gérer et faire vivre une nation. Dieu peut les concentrer en lui-même tous les trois, mais aucun homme, sans devenir dictateur, ne peut concentrer ces trois pouvoirs. C'est pour cela que vous comprenez qu'il faut l'Assemblée nationale, le Parlement, il faut les juges et les magistrats tout à fait indépendants, il faut l'exécutif. Mais ce sont des pouvoirs de Dieu et qu'il a donnés aux hommes. Pour que maintenant une nation vive et accomplisse son destin prophétique. Parce que, vous savez, il n'y a rien qui existe sans que Dieu n'ait voulu que cela existe. Si la RDC existe, on peut dire, la conférence de Berlin nous a donné des frontières et tout cela, mais c'est la main de Dieu qui a conduit les hommes, parce qu'il est celui qui est un kind des coeurs du roi, a fait que nous soyons dans ce contour trop grand, trop riche, un sous-continent, envié de tout le monde et attaqué de tout le monde, ça fait partie de notre destin. Et c'est pour cela que quand vous lisez toujours Esaïe, qui est cet évangéliste de l'Ancien Testament, il va vous dire qu'il voyait au-delà des fleurs de l'Ethiopie, un pays dont ses habitants sont vigoureux depuis qu'ils existent. Donc quand vous voyez qu'il est en Palestine, il voit au-delà des fleurs de l'Ethiopie, vous êtes déjà en RDC, bien sûr, en cette époque-là, il n'y avait pas de RDC, parce qu'il n'y a pas eu de conférence de Berlin, peut-être que tous ces colonialistes ne pouvaient pas le faire, mais prophétiquement, il y a ce destin. Et la Bible dit par cette prophétie qu'il y a des jours qui viennent où ce peuple va se lever et avec toutes ses richesses, va glorifier Dieu, les richesses souterraines, les richesses aériennes, les richesses écologiques, les eaux et fleuves, le soleil et le sous-sol, la faune et la flore, vous trouvez en RDC des espèces comme le bonobo, j'en passe, mais qui ne sont qu'en RDC. Mais ça, c'est un destin, c'est un accomplissement de la promesse de Dieu. Alors maintenant, je reviens à ce que j'ai dit, pour mieux se protéger et contre l'extérieur et de l'intérieur et faire que le peuple des dieux vive et agisse, il faut que ces trois pouvoirs fonctionnent. Alors, l'Église a reçu cette mission, il suffit de voir les dernières paroles du Seigneur Jésus. Matthieu nous les donne, c'est ce qu'on appelle l'ordre suprême, la grande commission. Elle dit quoi ? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça ne s'arrête pas là. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Cet ordre suprême, ce n'est pas seulement pour faire des campagnes d'évangélisation et gagner des âmes, ça fait partie. On doit prêcher, on doit témoigner. Parce qu'à la Pentecôte, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surveillant sur vous, vous serez mes témoins, parce que vous allez en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on reçoit cette onction, pas pour une compétition entre serviteurs de Dieu, mais pour témoigner de Jésus jusqu'à la fin du monde. Alors maintenant, quand Jésus dit à l'effet des nations des disciples, il n'y a pas que les individus qu'on doit gagner au Seigneur. D'ailleurs, quand vous suivez, beaucoup ne sont pas venus au Seigneur par des campagnes d'évangélisation en plein air ou dans des stades. Beaucoup sont venus au Seigneur par des témoignages bouche à oreille, échanges, et ils se sont dit, non, je veux avoir ce Dieu-là qui t'a béni. Et ils sont devenus enfants des dieux affermis. Et alors maintenant, au-delà des individus, faire des nations des disciples, la nation c'est aussi une personnalité. La RDC c'est une personnalité devant Dieu. La Belgique c'est une personnalité devant Dieu. Le Congo-Brasabie, le Rwanda, l'Egypte, les Etats-Unis sont des personnalités. Il faut maintenant faire de ces nations des disciples. Et le terme « nation » du grec « ethnos », d'où vient l'expression française « l'ethnie ». Ça veut dire qu'il nous faudrait enseigner même dans nos études, dans nos tribus, dans nos cultures, nous devons y civiliser de la civilisation chrétienne. Nous devons les civiliser de la civilisation chrétienne. C'est-à-dire, moi je suis même prêt de vouloir comprendre que même parmi nos chefs couturiers, ça devienne des chrétiens, des croyants, pour qu'au lieu d'aller dans l'obscurité, en gérant leur clan, leur tribu, mais qu'ils le gèrent avec l'enseignement de Jésus-Christ. Et alors nous aurons rendu les nations disciples de Jésus. Mais non seulement cela, la nation est caractérisée par ce qu'on appelle la constitution, par exemple, la loi fondamentale, un projet de société. Il faudrait donc que les enfants des dieux, les chrétiens, comprenant que les nations ne peuvent être libérées que par l'Église, fassent que notre constitution, Dieu bénit le Seigneur, parce que depuis que les chrétiens commençaient à comprendre ce message, avant on se disait, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique, est-ce qu'un pasteur peut faire la politique, est-ce que tout cela, et quand vous alliez, les politiciens vous disaient, non, à César c'est qui, à César, à Dieu c'est qui, à Dieu, on tournait les passages de la Bible. Jésus n'a pas dit que vous êtes là deux camps, ce camp ici va faire la politique, et ce camp là-bas va servir Dieu, non, il a dit, vous-même, le même peuple là, le même public, quand il faut rendre à Dieu ce qu'il y a à Dieu, rendez-le à Dieu, quand il faut rendre à César ce qu'il y a à César, rendez-le à César. Donc le chrétien doit s'impliquer dans toutes les structures et les secteurs de la res publica, de la nation, de sorte que on doit trouver des magistrats chrétiens, où on doit trouver des militaires chrétiens, où on doit trouver les agents de renseignement des services secrets chrétiens. L'espionnage a commencé, pas avec nous, mais avant de conquérir Canaan, Moïse a envoyé des espions, qui sont même allés rester chez une prostituée, bon, bref, et bien, avec le plan des dieux, nous devons trouver de ces enfants, dans tous les secteurs, des militaires chrétiens, des professeurs chrétiens, des enseignants chrétiens, des écoles chrétiennes, on doit trouver partout. Parce que, vous savez, la mort d'une chose, c'est quoi? La mort d'une chose, c'est l'absence de Dieu dans la chose. Alors, comment je défile? Donc, quelqu'un peut vivre et respirer comme Adam et Ève après avoir mangé le fruit, mais aux yeux de Dieu, ils sont morts, quoi qu'ils respirent. C'est ce que Jésus pouvait dire quand quelqu'un lui disait, non, je veux d'abord enterrer mon oncle, ma tante. Il dit, non, laissez les morts, enterrer leurs morts. C'est-à-dire, il y a des morts physiquement morts et il y a des morts vivants qui enterrent les autres morts. Donc, la vie, c'est donner sa vie à Jésus-Christ et avoir Dieu. Donc, une nation qui a l'éternel pour Dieu, c'est une nation qui vit, c'est une nation béni, et l'absence de Dieu, c'est la honte des peuples. Heureuse la nation qui a l'éternel pour Dieu. Alors, pour qu'une nation ait l'éternel pour Dieu, nous devons affecter sa constitution. C'est pourquoi nous disons, l'Église, sans jouer le rôle de l'État, il faut une bonne séparation là-dedans. Le temporel et l'éternel spirituel ne doivent pas se confondre, ne doivent pas s'exclure non plus. Il faudrait que l'Église forme le législateur, et les législateurs forment la loi. L'Église forme les chrétiens, les inspire, leur montre la pensée de Dieu. Maintenant, quand ces chrétiens vont dans la société, au Parlement, à les cours de tribunaux, au gouvernement, dans les partis politiques, ces enfants de Dieu formés par l'Église, par la parole de Dieu, vont maintenant impacter ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils vont y mettre la pensée de Dieu. Mais cela étant bien entendu, vous comprenez que si nous tournons en rond, comme nous tournons aujourd'hui, c'est parce que, parfois, on a soit véhiculé un message, contraire à la Bible, d'inspiration démoniaque, pour que les chrétiens disent, non, nous nous attendons l'enlèvement, nous on reste, et on ne veut pas aller nous impliquer, il n'est pas question d'exercice. Nous sommes comme âme, esprit, et tout l'ensemble doit être servie. Alors, chrétiens, réveillez-vous, cette nation est à vous, c'est pour vous que Dieu a donné cette parole, vous devez faire de toutes les nations des disciples. Nous devons refléter Dieu dans nos constitutions, nous devons refléter Dieu dans les lois que nous votons partout, dans les codes de famille, nous devons refléter Dieu dans la loi du travail, et de cette manière-là, nous aurons fait une nation des disciples, parce que les hommes passent, et les institutions restent. Alors, si on se contente seulement de prêcher dans les quatre murs de l'église, ou de faire des campagnes de temps en temps, croire qu'on a fait ce que Dieu veut, nous n'aurons pas accompli, et c'est pour cela que la fin du monde ne vient pas, parce que la Bible dit, ce n'est que quand cette bonne nouvelle va aller jusqu'aux extrémités, et tout le monde l'a entendu. Alors, viendra la fin. Profitez des médias sociaux, les autoroutes de l'information, il ne faut pas laisser seulement aux occultistes, le Facebook, les Twitter, les YouTube, et tout ça, en train d'envoûter des tuyaux, il faut balancer. Et c'est de cette manière-là que vous allez arriver jusqu'à Kuala Lumpur, même si physiquement vous n'y êtes pas, mais le message que vous envoyez va être jusqu'aux extrémités de la terre. On va vous suivre là-bas, et Christ sera glorifié. Donc, je veux me résumer, comme le temps est en train d'avancer, que nous puissions retenir que pour qu'une nation change, il faut que l'Église s'implique. L'Église, ce n'est pas les quatre milles, ce ne sont pas les dénominations, c'est les enfants des dieux qui ont compris leur vocation et qui vont faire de toutes les nations des disciples. Chacun selon sa vocation et son appel, mais tous ensemble, nous faisons un corps et Christ est élevé. Cela étant, nous allons témoigner de Christ, nous affectons les institutions, nous gagnons des âmes individuellement et les voisins, et nous allons faire que tout ce que Dieu a mis dans ce pays, des richesses pour lesquelles la jalousie est attirée, mais c'est Dieu qui l'a fait pour que quand l'Église ne comprend pas la gloire de cette deuxième maison, de cette deuxième merdée, c'est moi j'y crois, sera plus grande que celle de la première. Il faut que le chrétien se lève pour libérer la nation. Il faut que chaque individu soit renouvelé dans son intelligence. Que cela soit bien compris, la Bible dit, je vais arrêter là. Si vous lisez, Proverbe 11, 11. La ville est bénie par la bouche des justes, mais les lèvres des méchants l'emprènent à la ruine. Et un Proverbe d'ajouter, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie, et quand les méchants dominent, le peuple gémit. Est-ce que nous gémissons ou nous sommes dans la joie ? A vous de juger. Si nous gémissons, vous savez qui domine, quand on gémit, et si nous sommes dans la joie, ça veut dire qu'il y a dominé. Que Dieu vous bénisse, et je crois que la RDC, ce pays prophétique, n'est pas grand pour rien, il n'est pas au cœur de l'Afrique pour rien, il n'est pas comme une gâchette du revolver, selon France, enfin non, pour rien, c'est pour une mission, c'est pour un destin. Levez-vous, jouez votre rôle, recommandez-vous à Jésus, les choses vont changer. Que Dieu vous bénisse. Certainement, vous avez aimé cet exposé de l'homme des dieux, l'archevêque d'Amacalongi. Alors, nous avons trois grandes préoccupations, l'archevêque. Oui, parfait. Est-ce que nous, pour aller de l'avant, nous avons nécessairement besoin de Jésus-Christ? C'est une question très pertinente, mais ce que j'aimerais dire d'abord, c'est que Dieu est un Dieu de principe. Dans ce monde, Dieu fait tout par des principes, tels que le principe ou la loi des Sémail et de la moisson. Tu sames, tu peux être chrétien, vodou, bouddhiste, chrétien, tu vas moissonner. Maintenant, la différence, c'est au niveau des résultats. Parce que sur l'un, il y a une bénédiction, parce que la Bible dit tout don parfait, tout cadeau excellent, c'est Jacques qui le dit, nous viens d'en haut du Dieu des lumières, du Père des lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, en ce moment-là, la bénédiction qui est enrichie, c'est celle qui vient de Dieu. Vous allez voir que tous ces pays, voyons le Japon maintenant, par exemple, il était le numéro 2 de ce monde, le Japon, tout le monde jurait par le Japon, et tous les résultats. Mais quand des catastrophes, certaines, certaines viennent, vous voyez que ce pays rebaisse. Donc, il faut regarder, non pas vraiment à court terme, mais à long terme. Vous allez remarquer que les pays qui ont une prospérité stable, c'est des pays qui sont basés sur la parole de Dieu. Je ne veux pas vous citer les États-Unis, je ne veux pas vous citer les Royaume-Uni et les autres. Mais vous allez vous rendre compte qu'ils sont constants, ils sont maîtres. Ils ont une prospérité durable, mais parce que Dieu fait pleuvoir la pluie sur le bon et sur le mauvais. Ça, c'est le principe de Dieu. Et tout homme crée à l'image de Dieu. Alors, nous prenons une deuxième préoccupation. Vous avez dit qu'il faut que le chrétien s'élève, il faut que les chrétiens soient en parlant, ils s'impliquent. Alors, qu'est-ce qui fait en tant que journaliste? Je reçois beaucoup de pasteurs. Le dernier en date m'a fait réfléchir, disons que ce sont de chrétiens qui sont la base de ce qui nous sommes arrivés aujourd'hui. Comment l'expliquer? Parce que de toute l'histoire de la LDC, il y a toujours eu des chrétiens quelque part. Quand vous prenez parmi les pères de l'indépendance, vous trouvez le Malula et autres, ils étaient déjà là. Vous prenez deux fois la CENI, la CEI, il y a toujours des chrétiens dedans. Et aujourd'hui, vous allez dans beaucoup de postes de responsabilité, vous trouvez des chrétiens dedans. Aujourd'hui, je me permets de bénir le Seigneur parce que nous avons pour une rare fois dans l'histoire de ce pays un procureur général chrétien. Voyez? Donc, pour ne citer que cela, mais qu'est-ce qui fait que dans beaucoup de postes de responsabilité, nous avons des enfants de Dieu, mais on ne sent pas l'impact, on ne sent pas les résultats. C'est encore une très bonne question. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu des chrétiens, je voudrais bien le mettre entre Guy et May, parce que vous savez que dans ce pays, il y a des chrétiens qui disaient qu'un autre qui fait la politique, c'est diabolique, toujours dans les chrétiens. Et parmi les prédicateurs, un message contradictoire. Donc, ils s'entraient maudits. ils s'entraient déçus, ils disent non, si c'est Lucifer qui fait la politique, il n'est pas des dieux. Ils ont à ma campagne comme je l'ai dit. Mais ce que j'aimerais ici qu'on puisse retenir, c'est que nous avons des chrétiens, mais qui n'ont pas été bien préparés, qui n'étaient pas bien formés à leur responsabilité. C'est vrai que les grandes écoles par lesquelles tout le monde est passé, des écoles chrétiennes, soit catholiques, soit protestantes, des grandes missions. Mais quand le colonialisme, le colonisateur est venu, c'est lui qui nous disait, il rendait à ça ce qu'il y a à Dieu, ce qu'il y a à Dieu. On tournait ainsi les écoles chrétiens. Alors, nous avons eu des chrétiens pas formés pour prendre des responsabilités dans la société parce qu'on leur disait par la religion et non le christianisme. Donc, il est là parce qu'il est chrétien, mais il n'est pas préparé à occuper ce poste en tant que chrétien. Et la religion et la religiosité lui a montré qu'être docile, être gentil, ce n'est pas faire ça, ne pas faire cela. Alors, en ce moment-là, vous comprenez que nous avons eu des chrétiens entre guillemets mais qui n'ont pas été préparés pour être la lumière du monde, le sel de la terre pour jouer le rôle de Dieu en tant que roi, en tant que juge et en tant que législateur. Mais maintenant, ils sont formés, vous allez voir la différence. Je me souviens de l'émission que nous avons tenue avec vous sur le plateau de Saint-Germain-Malab, la veille des élections présidentielles de 2006, déjà à l'époque. Je vous ai posé cette question et j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même une petite évolution. Ailleurs, sous d'autres religions, quand un dirigeant chrétien, mais plutôt, il est soit de l'autre côté de l'islam et d'autres, il affiche tout haut et ce n'est aucun secret pour personne. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des enfants des dieux ? Il est à Dégé, il est à Bougoumès, cela et ceci. Vous avez du mal à retrouver ne serait-ce que son église de communion. Vous avez du mal à afficher cela. Cela est dû à quoi ? Parce que là, vous êtes en train de chercher quel chrétien où il s'affichait. Et quand quelqu'un est à l'âge, on a connu le président Omar Bongo ici, qui disait tout haut, « à l'âge, Omar Bongo ». Et tout le monde, toute l'Afrique, le monde entier, vous savez que c'était un président musulman. Aujourd'hui, nous avons le président du Groumbi qui s'affiche tout haut, qui est chrétien, il va à l'église et avec une adresse précise. Quel est le problème avec le christianisme congolais qui encore semble être un christianisme à la gestapo ? Mais voilà, c'est encore comme un retour à la question précédente parce que moi, je me dis, quand ils seront préparés, vous savez, même cette préparation, nous avons peu de gens qui sont de troisième, quatrième génération des chrétiens. La plupart de nous, c'est, je suis chrétien, mon père, c'est un féticheur, un occultiste et tout ça et je dois moi-même commencer par moi-même. Mais quand nous aurons nos enfants, les enfants de nos enfants qui ont grandi avec le christianisme depuis la maison, ça sera un peu comme chez les musulmans et autres qui n'ont pas honte de prendre le Coran comme étant la condition du pays, ce n'est pas de l'intégrisme mais c'est une conviction telle que le jour où notre constitution, un peu comme celle des Etats-Unis, serait des versets mais écrits ou autrement des versets de la Bible, le chrétien n'aura jamais honte de s'afficher en tant que chrétien. Nous devons donc, nous l'église, les préparer pour qu'ils puissent savoir qu'ils sont créés pour une mission et doivent jouer ce rôle parce que ce jour passé, tu as des 60, 40, 100 ans à vivre, tu vas rendre compte à celui qui t'a envoyé si tu te gênes de t'afficher. Le Seigneur a dit celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant le Père. Il faut un chrétien qui a honte de se afficher chrétien surtout quand il est, c'est vrai, vous avez raison, j'ai vu des frères avec qui on a commencé mais dès qu'ils ont accédé aux grandes responsabilités, ils disent non, je ne veux plus prier dans un hangar, je dois chercher une église qui est comme ceci. Vous comprenez qu'il y a un problème de la préparation des enfants de Dieu. Il y en a qui sont comme des opportunistes, comme ce que je peux appeler des opérateurs religieux. Il va s'appeler pasteur, curé, abbé, mais quand on lui donne un poste, vous avez cité les quoi, les Cénie et autres, mais c'est là que chacun doit s'afficher en tant que serviteur de Dieu, résister à toute corruption, résister de jouer le rôle parce qu'à un moment donné on vous réclute, au lieu de servir Dieu, vous servez celui qui vous a récluté, qui vous a donné un peu d'argent et alors vous comprenez qu'en ce moment-là, vous avez gagné le Seigneur. C'est là le grand problème. C'est ça, Global Shift, jusqu'à présent, dans l'histoire de la démocratie comme on l'est, la Cénie et la Cénie ont été dirigées l'une par un pasteur, l'autre par un abbé. Donc, nous pensons qu'il y a raison de se poser des questions. Archevez-vous une dernière préoccupation? Vous avez dit qu'il faut que le chrétien s'élève. Moi, je restais là. Vous avez dit la libération de notre nation par l'Évangile. Aujourd'hui, vous avez dit plutôt qu'il y a un point avec le code de famille. Il y a l'homosexualité qui est à nos portes. on se pose des questions qui peut se lever contre ce phénomène. Nous sommes dans un pays à 80% chrétien. J'aimerais avoir votre regard par rapport à ce phénomène, votre regard par rapport à cette histoire. Je ne sais pas si on peut encore appeler ça histoire ou esprit, mais l'homosexualité est là. On sent un silence de l'Église. On ne sent aucune déclaration ni des Congolais, ni des chefs religieux, ni même des chrétiens que nous sommes. C'est ma dernière préoccupation. Merci beaucoup. En fait, on a l'impression que l'homosexualité commence à se manifester maintenant. C'est un phénomène qui existe depuis des temps anciens, l'homosexualité. Parce que la Bible en parle. Vous savez, si c'était un sujet où la Bible ne s'était pas prononcée, on pouvait en faire un débat. Mais quand la Bible prend position sur une matière, je crois qu'il n'y a plus de débat à faire si on croit dans la parole de Dieu. Vous lisez Romain au chapitre 1er, il est parlé de pédérastes, qu'on appelle en abrégé des pédés, mais ce sont des homosexuels, des gens qui font des pratiques contre-nature, qui ont caractérisé Sodom et Gomorre, pour lesquels le mot, la sodomie, est arrivé. Ces choses sont claires dans la Bible. On doit les prêcher non pas comme un sujet d'actualité, comme on prêche contre l'adultère, comme on prêche contre le mensonge, mais s'il faut les efférer, nous devons préparer les faiseurs de loi chrétien, pour que là aussi, on puisse les efférer. Mais la Bible est déjà très claire. Les signes du dernier temps, en dernier temps, il y aura des gens qui seront fanfarants, orgueilleux. On fait une liste et parmi cette liste, il y a les homosexuels. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, à chever que nous sommes presque à la fin de ce temps global shift. Un dernier mot par rapport à la RDC, mais aussi une dernière prière par rapport à tous ceux qui vont suivre ceux de la diaspora et ceux de l'intérieur et ont certainement besoin de votre bénédiction. Merci, pasteur. Au fait, mon dernier mot serait de dire au peuple des dieux de ne pas perdre le courage. Il y a de l'espoir et comme l'émission en a le titre le global shift, je ne sais pas si nous le comprenons de la même manière, c'est-à-dire un bouleversement, un retournement des situations, un changement des situations, je crois que nous ne devons pas perdre le courage. C'est Dieu qui agit en nous et il a dans son livre tous les jours qui nous sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Rien ne peut se refaire et réussir si Dieu n'y est. Impliquons Dieu dans ce que nous faisons. Nous allons écarter la mort, nous allons vivre et que chacun puisse comprendre qu'on ne peut pas maudire sa nation, on ne peut pas brûler son drapeau, on ne peut pas garder rancune les uns contre les autres. Pourquoi ? Parce que pendant que nous prions, pendant que nous parlons, pendant que nous prophétisons sur le pays pour que son destin s'accomplisse, Dieu est en train d'agir. Je pouvais donner si le temps nous était encore accordé l'histoire de Paul, Saul de Tars. Quand Ananias se voit demander d'aller prier pour Saul de Tars, il dit à Dieu non cet homme-là il nous tue, cet homme-là il vient pour nous tuer. Mais si Ananias savait que Saul c'était déjà un aveugle qui avait besoin de sa prière pour que les écailles tombent, il n'allait pas avoir le même comportement. Donc il y a des gens qui même nous ont malmenés hier mais qui ont déjà subi le global shift. Parce que Dieu les a visités sur leur chemin de Damas alors qu'ils venaient pour détruire, Dieu les a arrêtés et pour les humilier, Dieu leur donnait un bonus d'affeublement. tu vois un leader qui marchait avec des gens derrière je veux les tuer, je veux les brûler mais il est maintenant avec un bâton ne voyant pas et on va prier pour lui parce qu'il voulait maudire, parce qu'il voulait détruire. Donc j'aimerais que vous sachiez une chose, il y a un changement global et Dieu va le faire sans vous faire une réunion avec vous pour vous dire que j'ai déjà aveuglé Paul et que même celui-là quand Ananias part, Dieu lui dit je l'ai choisi. Donc il y a des gens qui nous ont fait du mal hier mais que Dieu a choisi vous n'avez rien à faire il est ouvert. Donc engageons-nous croyons que Dieu peut transformer les gens parce qu'il exauce nos prières sinon alors vous avez prié en vain et si nous l'avons compris croyons dans ce changement parce que même ceux qui nous ont fait mal hier Dieu va nous utiliser pour que nous soyons de ceux qui leur apportent ce qu'il manque. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier et je crois que vous allez changer de comportement vis-à-vis de la nation vis-à-vis de votre propre vocation pour faire de toutes les nations de disciples à commencer par la RDC. Prions tous ensemble chacun à son appel. Père de gloire et Dieu très sain je te bénisse en grâce parce que je sais que tu ne fais rien au hasard tu as commencé avec nous et cette parole va aller et toucher et toucher des âmes que ceux qui sont découragés se relèvent et que ceux qui voulaient même se pendre parce qu'ils n'avaient plus à espérer considèrent qu'ils n'ont pas écouté ce message par hasard. Tous les jours qui nous sont dessinés sont dans tes mains avant qu'aucun Dieu n'existe. Tes pensées sont impénétrables mais avec l'esprit de Dieu qui sonde tout même la profondeur de Dieu tu nous revends. que chacun joue son rôle celui qui a à faire la politique fasse la politique celui qui a à faire les affaires fasse les affaires réussies celui qui a enseigné à faire le ministère le fasse et que la RDC soit rendue disciple de Jésus et toutes les nations où ton peuple se trouve. Je bénisse chacun et ses entreprises pour qu'une arme forgée comme ceux qui te craignent ne peut prospérer parce que tu as décidé que toute arme sera sans effet au nom de Jésus nous ne le vons en croyant que nous ne sommes plus les mêmes. Amen. Voilà chers amis et téléspectateurs c'était là la pensée que Dieu a déposée dans son serviteur la générique Yama Kalonji nous sommes le fou de Jésus nous continuons à croire que Dieu est en train de visiter ce pays et Dieu est en train de bénir ce pays partout où vous êtes proclamé les bontés de l'éternel ramenez le drapeau de notre pays au centre aimons ce pays partout où nous serons de même que les portugais soient en train de redemander la nationalité angolaise un jour les gens redemanderont la nationalité angolaise que Dieu bénisse la RDC à cheveille Merci C'est moi qui vous remercie Merci Merci Nous t'adorons Père nous t'adorons Jésus Père nous t'adorons Père nous t'adorons Sous-titrage Société Radio-Canada